Le week-end passé, le terroriste Alassane Dama Wattara a réuni son beau temps de personnes esservelées, de personnes amoros, immoraux, de terroristes, de bandits, de menteurs, d'arnaqueurs, de voleurs, de djihadistes, entre toute la pègre de la rue de Pique. Dans sa counerie, Alassane Dama Wattara a senti qu'il bandait, entre guillemets, comme le disent les hibariens. Il a pensé qu'il était en érection. Il a pensé que papi, tout s'était élevé. Oh, il ne sait pas que c'était une fausse élection. Et quand, comme je disais tout à l'heure, vous faites de l'humour, quand tu vas avec une petite, et puis tu vois que ton occasion commence à bouger, tu es excité, tu es prêt. Oh, tu ne sais pas que tu ne vas pas aller loin. Donc Dama Wattara, dans son esprit, comme il était en train d'être, il a vu son pâcalon bouger, il pensait qu'il était dans une direction réelle. Oh, c'était une fausse élection. Pour dire quoi ? Vous voyez dans ses propos, au-delà de ses ingéries, tout ce qu'il égeta, tout ce qu'il évitait, tout ce qu'il péorait, avait un goût de quelqu'un qui est fébrile, quelqu'un qui a peur en réalité. Parce que j'ai mentionné quelques mots qui, dans la psychologie, dénote de la faiblesse de l'homme, de la peur, du puissionalisme, le lâche qu'il a toujours été. Parce que quand je le dis et je le répéterai toujours, Dama Wattara n'a jamais, jamais rien présenté. Il s'est toujours caché derrière les gens. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Depuis que ce terroriste Wattara a d'abord été soulevé, en guillemets, par la Banque mondiale et le FMI, pour l'imposer au président Woufoué, dans une tension de restructuration économique, c'était le départ de ce qui n'a jamais rien décidé. Tout est fait par des gens pour lui. C'est Evrugan Wattara, cette autre bandite-là, cette autre terroriste, cette autre folleuse, arnaqueuse-là, qui, dans ses micmacs, a souffré à l'oreille du vieux, qui lui aussi, dans ses relents, a accepté la punition des mandats de Wattara de l'Occident. Quand elle est arrivée, c'était la première phase, la main tendue des gens. Deuxième phase, les YAC, les Henri D'Agrédabaté, tout le boutard du PDC-RDA, qui était fâché et qui a quitté le PDC-RDA, derrière Jenny Kobelan pour créer le RDR, une autre main tendue du terroriste-là. Il n'a jamais rien produit, il n'a jamais rien créé. Après qu'il s'est embourbé dans le RDR par des mains tendues des autres, il a quitté là-bas pour se retrouver dans une histoire de rébellion. Encore une idée originelle de jeunes Ivoiriens, dont Ibé à la tête, dans une soirée des Zinzins et des Bayoufoué, hautes mains tendues du terroriste-là. Après le même terroriste-là, entre-temps, j'ai oublié un peu qu'il y a eu un moment donné, quand il s'est embourbé dans le RDR, le président de Laurent Bagbo, qui était en train de revendiquer, le multi-parti, qui était en train de revendiquer, en fait, le droit de vote de tous, a eu à lui tendre encore la main dans ce qu'on appelle le Fonds Républicain, ou le RDR. Là, encore une autre main tendue que j'ai oublié, c'est la quatrième main tendue. Cinquième main tendue, le président Ali Konambédie, lorsqu'il y a eu cette crise en Côte d'Ivoire, où il a été coup détaillé, en guillemets, par Hassan Daman Ouattara, et qu'il est revenu, et qu'avec le président Laurent Bagbo, ils n'ont pas pu s'articuler. Le président Ali Konambédie et les autres ont tendu la main à Ouattara, ou allé discuter à Amar Poussi, c'était à donner le RHDP. Après le RHDP, quand ça a commencé à chauffer, même pour discuter là-bas, c'est sur le Guillaume qui a pris la tête de la Force Nouvelle, qui s'est présenté comme état le père de la rébellion, du volet politique, lui, d'accordé tablée. Donc voilà autant de choses qui montrent que Daman Ouattara n'a jamais soulevé un PEC. Aujourd'hui, on dit que ce terroriste serait après travailler, mais comme le disait Don Melo, c'est un projet qui était déjà ficellé, attaché, validé, scellé tout. Donc Daman Ouattara n'est qu'un, comment on appelle, un profito-situationniste. Oui, Daman Ouattara est un profito-situationniste, un arnaqueur, un mythoman, un menteur. C'est un charognard, il se comporte comme des censures. Donc Ouattara, c'est une personne qui n'a jamais bien crié. Il est comme une hyène, manger la carcasse des gens, il est comme un vautou. Donc en gros, aujourd'hui, quand ce semblant d'érection arrive dans l'esprit de Ouattara, il pense qu'il est devenu Gangaba, il pense qu'il joue les dieux. Et Ouattara dit ceci. Qu'il y a eu un truc bizarre là, le CNT ou CNTP, je ne sais quoi, où a figué sa main, qu'elle est complotée, mais cette fois-ci, cette fois-ci, il va me trouver sur le chemin deux fois plus déterminé. Ah, voilà le mot-clé. Cette fois-ci, il va me trouver sur le chemin. Et il va plus loin pour dire, j'ai confiance à notre armée, notre armée insolite. Deuxième mot-clé. Parlons de notre armée insolite. À quel moment on parle d'une armée dans un pays ? À quel moment ? Je vous pose la question. À quel moment on fait appel à l'armée dans un pays ? À quel moment on a notion d'armée dans un pays ? La première chose de notion d'armée, ce n'est pas la sécurité, c'est la sécurité. Et quel genre de sécurité est une sécurité extérieure ? Ça, c'est la première force de l'armée. Une armée, elle protège les frontières. Elle agit contre toute attaque extérieure. Ça, c'est le premier rôle qu'une armée a en aval. Mais quand le président de l'armée dit qu'il y a un groupe qui a créé une structure, parce qu'ils seraient des coups de taïs, de qui il parle ? Il parle de civils. Il parle naturellement de l'opposition. Il parle du président Pétier. Il parle du président Babo. Il parle d'Aphi Nguessin. Il parle de Mabri Tuakus. Amontanon. Il parle de Thiam. Il parle de Boni Claverie. Il parle de Mamadou Koulibaly. Il parle de Simon Delibago. Il parle de Soro Guillon. Il parle de tous ceux qui étaient qualités contre son troisième mandat. Cela, de mémoire du voire, on sait tous que c'est des civils. Donc, pourquoi on a attrait à l'armée pour des civils ? C'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on est fébri. C'est parce qu'on est érenté. C'est parce que le peuple, on a conscience que ce peuple n'est pas avec nous. Je répète. Réécouté la fausse élection de la salle d'Aman Ouattara dans son discours de couvrierie, de ségerie, devant ses bercebutes, ses lépiculiens, ses zombies et ses moutons. Ouattara a donné des mots-clés qui, dans la psychologie, pour ceux qui ont l'habitude de voir des psychologues, montre sa peur, sa faiblesse. Le fait qu'il a pris conscience qu'aujourd'hui, il n'est plus dans une démocratie, dans une dictature. Parce que c'est seulement dans cette notion de dictature qu'on ne fait pas référence au peuple. On ne fait pas référence à ceux qu'on pense avoir voté pour soi et on fait référence à l'armée. Je répète. C'est dans une dictature, dans une tyrannie seulement, qu'on ne fait pas référence au peuple. Sous peut-être qu'on est dans une démocratie qu'on fait référence à l'armée. Et qu'on fait référence à l'armée, on fait référence à l'armée contre qui ? Est-ce une force extérieure qui attaque le terrorisme sur la terre ? Non. Parce que le peuple lui dit que les gens ont rêvé faire un coup d'État. Ils ont créé une structure bizarre. De qui il parle ? Il parle de civils que je viens de vous citer. Ces civils dont il parle, pour les brimer ou pour les contenir, on a besoin d'une armée ? Non. C'est le rôle de la police. C'est le rôle de la gendarmerie. Ce n'est pas le rôle de l'armée. Quand même la gendarmerie fait partie de l'armée. Quand même la police aussi a des commandos paramilitaires pour des pays qui sont vraiment très développés. Bref. Donc, aujourd'hui, cette notion que j'utilise pour dire la force extérieure de Ouattara, c'est pour vous montrer un peu combien de fois Ouattara a pris conscience que les Ivoiriens ne sont plus en détruis. C'est pour vous dire combien de fois Ouattara a pris conscience que seule la brimade de ces huit armées peut lui donner ce semblant de paix. Parce qu'ils confondent l'absence de guerre et la paix. Ils confondent la paix et la liberté. Ils confondent tout. C'est-à-dire que pour eux, comme les Ivoiriens vont et viennent, ils sont en paix. Pour eux, comme les Ivoiriens vont et viennent, il n'y a pas de guerre. Ils sont forts. Le pays est sécurisé. Pour eux, comme les Ivoiriens vont et viennent, il y a l'acidité. Tout est bon. Or, ils ne savent pas qu'on dit l'eau qui ne fait pas de bruit là. C'est l'eau qui est la plus dangereuse. On dit que la mer calme. En dessous, elle est très profonde. Voilà autant de choses que je mets en exemple. Pour vous dire qu'il faut que les Ivoiriens comprennent que cette histoire d'alliance dont je parle et que je continue de parler, aujourd'hui, je viens de voir que dans le grand, dans le grand, comment on appelle, dans le grand, ça, 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 vraiment, dans le grand, j'ai oublié, dans le grand, comment on l'appelle, la zone, là ? Bon, la zone où se trouve Dalois et votre là, j'ai oublié comment, j'ai oublié cette région-là. Le professeur, le professeur du PDCI, là, Gédé m'a dit, et ses fans du PDCI ont fait un front commun pour passer cette élection législative des régionales. Pour le grand, c'est le grand, le grand quoi, là ? La région où il y a Dalois, là, on appelle ça comment, hein ? Le grand... Oh, le grand quoi, la région où il y a Dalois, là ? Bon, j'ai oublié, excusez-moi, je ne vais pas faire du roulard vidéo. Donc, dans la zone où il y a Dalois, le conseil régional, c'est le professeur Gédé m'a dit, et ses fans qui pèrent qu'ils sont mis ensemble. Voilà des images qu'on veut voir. C'est-à-dire qu'au-delà des choix des hommes politiques comme le grand Bago et le président Harikouna Bidier, il faut que les leaders qui choisissent pour libérer ces hommes-là, eux aussi, aient en présence d'esprit la Côte d'Ivoire en avant. Il faut qu'ils arrivent à... Merci, merci, Kevin, du tout. Au Sassandra, merci. Merci, le haut Sassandra. Merci, Honorine, merci. Non, Borogia, ce n'est pas le Nawa, c'est le haut Sassandra. Merci, merci, Félix Boussé. Donc, dans le haut Sassandra, le professeur Gédé m'a dit, et ces fans qui pèrent du Pépéasi ont fusionné leur force et ils ont sorti un communiqué qui est très beau d'ailleurs, le grand frère et le petit frère. Ils vont défendre cette zone-là qui est chez eux pour récupérer la zone qui est en nous, pour éviter que le RDR puisse prendre cette zone-là pour faire rentrer les terroristes, les djihadistes, les nyambros, les mercenaires. Donc, c'est cette image qu'on doit avoir. Parce que quand Ouattara commence à faire cette force d'élection qui ne va pas durer, il ne va pas aller quelque part, il faut comprendre derrière qu'il a pris conscience qu'il ne peut pas coûter sur le peuple. Et s'il parle d'armée, il est confiant qu'il va abrimer les Ivaliens. Il va mater tout ce qui bouge. Il va assassiner tout ce qui propose à lui. C'est dans cette notion-là qu'on parle d'armée. Regardez aujourd'hui la crise en Russie et la crise en Ukraine. La démilitarisation de l'Ukraine. Est-ce que vous voyez qu'on parle des policiers ? Est-ce que vous voyez qu'on parle des gendarmes ? On parle d'armée. On parle d'armée qui est en la guerre. Aujourd'hui, regardez au Mali. Est-ce que vous voyez qu'on parle des policiers ou des gendarmes ? Non, on parle d'armée. Regardez au Burkina, on parle d'armée. Pourquoi pas si il y a eu l'attaque extérieure ? Et l'armée, sa première force, c'est de défendre la territorialité d'un état. Quand on parle d'armée, c'est-à-dire, ça c'est une sortie haut niveau. Regardez en France. Quand il y a eu tout récemment la crise qui a créé l'état d'urgence, l'armée est sortie. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là qu'on parle d'armée. Non, on ne peut pas dire, en même temps qu'il y a eu un groupe qui a été créé bizarre. On ne peut pas citer Afri Nguessa comme étant un des conducteurs. Alors, on sait qu'il est civil. On ne peut pas citer Mabitouackeus d'avoir réjoint la famille alors qu'il est civil. Et puis, dans la même occasion, présenter sa force basée sur une armée. Ça veut dire quoi ? Que Ouattara a conscience qu'il ne peut pas coter ni sur le peuple, ni sur les lignes piqueliens. Mais si aujourd'hui, il est encore là, c'est parce qu'il a des forces extérieures. Et ces forces extérieures-là, la première sur laquelle il compte, c'est l'armée. Or, ce que Ouattara ne sait pas, cette armée dont il parle, c'est même cette armée-là, ils ont pris 49 dedans. Et cette histoire des 49 a fait brûler beaucoup d'hommes. A l'ONU, ils ont expliqué pas à plus bien le Mali a décortiqué un peu comment Ouattara a emprunté pour que le Mali soit destitué. Mais ces 49 ont été pris. Ça veut dire que l'armée n'a aucune force. L'armée était solide, était valide. Le Mali n'aurait même pas testé de prendre les soldats de Ouattara. C'est parce que l'armée de Côte d'Ivoire est une armée Nusasa. Une armée remplie de Guinéens, de Maliens, de Burkinabés, de Togolais, à la sorte de Ouattara. C'est-à-dire, ce n'est pas les pays en fait que tels qui contribuent à son armée, mais c'est des mercenaires dans l'armée. On va acheter des gens qui sont affamés, on va acheter des gens qui reconnaissent dans l'ordre des milliards pour soutenir. Donc, je ne mets pas en relief les pays en fait que tels mais humains, en relief les individus qui sont originels de ces pays, qui ont rejoint un Saint-Ouattara parce qu'ils sont payés. On appelle ça du mercenariat. Donc, ces mercenaires-là qui sont autour de Ouattara, sont ceux-là que Ouattara a mis autour de la courrière. Ouattara a éloigné tous les vrais Ivoiriens. Tout récemment, il y a eu un communiqué des soldats démobilisés qui disaient que Ouattara le droit des sous n'a pas encore payé. Et ces soldats-là ont décidé de cliquer l'armée pour ne pas travailler sur Ouattara avec l'appui de Ahmed Bakayoko parce qu'ils savaient que Ouattara n'était pas un Ivoirien. Il est au Burkinaabe et il ne fera rien pour la cour d'Ivoire. Ils ont préféré se retirer, prendre leur retraite anticipée, vaquer à leurs occupations. Mais même ça encore, Ouattara ne les a pas encore payés. Donc, autant de choses que nous mettons ici en exemple pour vous dire, frère, il faut que cette élection dont on parle là, les Ivoiriens, c'est vrai. Il faut que les partis politiques fassent beaucoup, beaucoup, beaucoup de concessions au nom de la cour d'Ivoire. Il faut mettre l'état d'esprit patriotique en avant parce que ce que nous faisons aujourd'hui là, et que ce soit les mairies, et que ce soit les conseillers régionaux, c'est pour anticiper sur 2025. Ouattara vient de dire clairement qu'il sera candidat. 2025, 2030, 2035, il sera candidat. Donc, aujourd'hui, il vient de faire investir Nanaba, Chantal, Kamala. La femme qu'il y a, qui n'a pas de, de, elle n'a pas de, comment on appelle même, de CV, c'est-à-dire, elle son CV là, n'existe pas sur Google. Allez sur Wikipédia, tapez Chantal Nanaba Kamala. Vous ne verrez pas où elle est née. Vous ne verrez pas où elle est allée à l'école. Vous ne verrez pas un petit gris normal. Vous ne verrez même pas, comment on appelle même, une biographie dans laquelle vous allez moins me retrouver un peu sur cette place. Pour quelqu'un qui est à ce niveau et qu'on fait investir comme étant président du conseil consuel, il faut qu'on sache elle a fait quelle étude, dans quelle école, elle est de quelle région, elle est née où, aucune information. Et puis en même temps, prenez comme, je vous dis un exemple, Jacqueline Loès-Or, ou bien prenez par exemple Laurent Bagbo, ou Henri Conan Bédier, ou Simon Levé-Bagbo, ou bien Soro Guillaume. Vous allez voir qu'ils ont écrit où ils sont nés, ils sont de quelle région, ils ont fait quelle école, tout cela vous allez voir. Même ceux qui ont fait, même ceux qui ont écrit des livres, tout cela, ceux qui ont fait des mémos, vous allez voir. Prenez par exemple, Tener Bédala Ouattara, pareil comme Nanaba, les gens comme Mamadou Touré, c'est des gens qu'on vous parle, on vous parle directement à Côte d'Ivoire, on ne sait pas d'où sont sortis, les Bitogos paraits. Donc le FDR est un, est un melting pot de personnes étranges, comme le dit, Quoi, Quoi Justin, de personnes étranges qui se donnent des villages. Aujourd'hui on dit Kanya Kamara est parti en Acon. Kanya Kamara, ce qu'il te dit, Samara dit, il te dit, c'est pas la peine de te créer un village. Pardon, Quoi Justin, il dit, c'est pas la peine de te créer un village. Mamadou Touré, Quoi je te dis, c'est pas la peine de vous créer des villages. Bitogos, Al-Sanara, Quoi je te dis, c'est pas la peine de vous créer des villages. On sait que vous êtes non-Ivoirien. Par la force des choses, vous avez fait des procédures pour être Ivoirien. Ça, on vous concède ça. Mais n'allez pas encore vous mentir, vous dites que vous êtes du tel village, tel village. Et d'ailleurs, c'est ce comportement-là qui a fait qu'aujourd'hui, un terroriste à Mossou a été déchaussé. Parce que ce monsieur-là, attaque le fils de Mossou, attaque le roi de Mossou. Il a commencé à vendre les terres des jeunes de Mossou à des non-Ivoiriens. Il a commencé à vendre les terres à s'accaparer de ce qui n'est même pas pour lui. On vient de le démettre. Et ça, je dis bravo aux jeunes de Mossou pour cet acte. Donc, camarades, pour conclure ma vidéo, je veux juste vous présenter que le discours dans la tournerie de Ouattara, dans son esprit d'être en train de bander dans sa force d'élection, Dama Ouattara a laissé passer des signes qu'il faut remettre sur la table. C'est-à-dire, quand il parle d'armée et qu'il parle d'une structure civile qui serait en train de faire un coup d'État, on comprend heureusement que Ouattara a compris que le combat se peut. On comprend heureusement que Ouattara a compris que les volets attendent le bon moment pour se lever. On comprend heureusement que Ouattara a compris la force de l'opposition. Donc, pour primer cette force, il a cité le nom de l'armée et cette armée est une armée de mercenaires remplie de la force du Canadien-Méman, remplie de la force anti-terroriste, remplie de la force de l'ULGB, l'unité de lutte contre le grand valide à ses recours, remplie de la force de la paix d'unité spéciale donc 49 avait été plus au Mali, remplie de la force de la police municipale donc Kandia Kamara et Kamara Kone sont les maires et pardon, sont les précurseurs pour ne pas dire les propriétaires, remplie de la force des Niambrou, remplie de la force des microbes et remplie de la force des militants des militants qui sont dans vos kiosques, dans vos rues, dans les bakas qui sont les plus violents, la plus manière d'être la plus violente. Donc Kamara, en gros, Ouattara a une armée sur laquelle il veut s'appuyer pour vous primer. Donc, s'il vous plaît, cette histoire d'élection, il faut que les violents s'impliquent, il faut que les violents s'impliquent, il faut qu'au-delà des choix de nos responsables politiques, les violents s'impliquent pour porter, par exemple, comme on appelle, une seule liste sur tous les fronts pour pouvoir démêler un dél, récupérer ce qui est à nous et nous préparer à raconter l'armée de Ouattara parce que Ouattara va primer la Côte d'Ivoire pour un quartier mandat. Je suis Ocosmova Nikolo.